Oui, tout à fait. On est dans un système de réseau, en fait, et c'est assez intéressant parce que c'est justement ce second aspect, finalement la part intégrative. En fait, on va dépasser, dans le cadre du droit administratif européen, on va dépasser presque la distinction entre approche comparative, approche intégrative, dès lors qu'on met les administrations nationales agissant en tant qu'administration indirecte de l'Union européenne en réseau. Parce que finalement, on a une approche comparée, on a une approche de relation horizontale et on a une approche de relation verticale avec la Commission. Et ça, ça se développe dans tous les secteurs, finalement, du droit économique. Ça s'est développé, effectivement, dans la mise en réseau. Alors, on l'a appelé, c'est selon les positions doctrinales, mais on l'a appelé déconcentration ou décentralisation du droit de la concurrence au moment de l'adoption du règlement 1-2003. Mais c'est un phénomène, cette mise en réseau des autorités nationales, c'est un phénomène qu'on perçoit très très bien aussi dans l'ensemble des secteurs réguliers. Alors, l'intérêt de cette mise en réseau, il y a un intérêt opérationnel, d'abord, qui est de permettre à l'autorité la mieux placée, finalement, d'agir lorsque l'on a des effets transnationaux, des infractions transnationales ou des actes dans le marché transnational, finalement, un marché intérieur, tout simplement. Donc, il y a cet aspect opérationnel, cet intérêt opérationnel. Et il y a un deuxième intérêt qui est un intérêt en matière de preuves, parce qu'on va favoriser, dans ce cas-là, la circulation des éléments de preuves entre les différentes autorités et entre les autorités nationales et la Commission. Alors, ce phénomène a pris beaucoup d'ampleur depuis le début des années 2000, depuis l'approfondissement, finalement, des secteurs réguliers. Mais c'est quelque chose qui existe, en fait, depuis très longtemps. Parce qu'il existe des comités, comme, par exemple, le comité consultatif en matière d'abus de position dominante et contente, qui permet à la Commission d'interroger, finalement, les représentants des États membres, un peu sur le modèle de la commentologie, d'interroger ces représentants des États membres pour, finalement, apprécier la décision individuelle qu'elle prend. Il est extrêmement compliqué de porter un regard critique sur le fonctionnement de ces instances, puisque leurs travaux ne sont pas publics. Mais, en tout cas, ça démontre bien cette idée selon laquelle la circulation des éléments de preuves économiques entre les autorités, et bien, j'allais dire, donnent du crédit au raisonnement économique qui sera présenté à titre de preuve par l'autonomité administrativaire. Oui, je pense que le principe de l'autonomie procédurale, effectivement, est un principe qui reste, évidemment, pertinent. à ceci près que c'est un principe, finalement, assez subsidiaire. En tout cas, dans cette étude sur la preuve économique, ça reste un principe qui est assez subsidiaire, parce qu'il s'applique, il nous dit de façon constante la Cour de justice de l'Union européenne, il s'applique tant que l'ordre juridique de l'Union européenne n'est pas intervenu, tant que l'ordre normatif qu'est l'Union européenne n'a pas produit des effets, et finalement n'a pas restreint ou contraint, finalement, les États membres. Et c'est d'autant plus vrai dans ce domaine particulier qu'est le droit de la concurrence, parce que le droit de la concurrence, c'est l'un des rares domaines, en fait, qui relèvent d'une administration directe de l'Union, par les institutions de l'Union, par la Commission européenne. Et finalement, en droit de la concurrence, se pose la question de savoir si le principe de l'autonomie, lorsque les autorités nationales de concurrence mettent en œuvre le droit de la concurrence, si ce principe est encore finalement d'application. Il faut bien comprendre que ce que recherche l'ordre juridique de l'Union européenne, c'est l'efficacité et l'effectivité. Dans le sens inverse, l'effectivité et l'efficacité. Et que tout ce qui peut entraver, à un moment ou à un autre, l'application juste, correcte, du droit de l'Union, finalement, doit plier face à ces impératifs. Oui, alors, dans les projets à venir, bon, c'est vrai qu'une fois qu'on termine la thèse, il y a toute une période où on se retrouve un peu vide, un peu sans savoir quoi faire. On a pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, parfois plus, on est resté focalisé sur une problématique et on a un peu du mal à la quitter. Mais je pense que ce qui est intéressant dans le travail de thèse, par rapport au projet qu'on peut donner après, c'est que, finalement, on a une relation peut-être elliptique avec la thèse, on essaie d'en partir, puis on y revient, puis on rentre, etc. Et, du coup, la thèse est aussi source, finalement, de projets presque d'approfondissement, ou alors des répulsions, et, du coup, elle est source de projets tout à fait différents. Dans les projets actuels, je continue à écrire des commentaires, des notes de jurisprudence, sur des aspects qui sont, en fait, assez éloignés de ma thèse, mais qui sont des aspects qui m'ont toujours intéressé, comme en droit administratif des liens, par exemple. Et puis, approfondir aussi sur certains aspects, comme ce qui m'intéresse beaucoup en ce moment, c'est le pouvoir de sanction des autorités administratives, et la façon dont ces pouvoirs sont utilisés, et comment ils sont encadrés. Merci.